La fin de l'espace humain ne proviendra ni d'une comète, ni d'un astéroïde. Ce sera juste nous, nos activités, nos inventions, notre avidité à exploiter, dominer, notre surconsommation, qui mèneront à notre propre perte. Ce sera juste nous, notre cupidité et notre incapacité à nous remettre en question. Notre surproduction et notre pollution, ce sera juste nous, pauvres planètes qui nous abritent depuis 200 000 ans. Nous n'existons que depuis quelques secondes à l'échelle de l'univers. Et pourtant, qu'avons-nous fait ? Que faisons-nous avec notre si grande intelligence et notre si peu de bienveillance pour tous les êtres vivants sensibles à la nature et à ces arbres que nous faisons tomber, pourtant colocataires comme nous, d'une planète de moins en moins bleue. Les oreilles collées aux écouteurs, le regard hypnotisé par l'écran, pas un sourire à son voisin, chacun dans son monde, indifférent à l'autre, prêt à pourculer, celui qui n'avance pas assez vite, pas une attention à la vieille dame qui peine à porter ses courses, ou au clochard qui mendie, pas le temps, pressé, vite, toujours plus vite, on zappe d'une personne à l'autre, d'une chose à l'autre. Pourquoi ? Qu'on ferait toujours plus s'exhiber dans des selfies, qu'émander des likes, admirer des stars factices, trouver le sens de la vie dans tout ça, sommes-nous heureux ? Et l'abeille qui butine de fleur en fleur, fécondant la nature et les fruits ? Oh, dommage ! Elle se meurt dans le silence assourdissant, des collusions entre lobbies surpuissants et politiques corrompus. Tandis qu'un éléphant est abattu toutes les quinze minutes, que des baleines ont harponné au mépris des lois censés les protéger, des visons et des renards se tordent de douleur pour le pompon de nos bonnets et la fourrure de nos capuches. Des millions d'animaux sont en silence, exploités, maltraités, chassés, torrés, décés en coulisses en y laissant la vie. A eux la souffrance, pour nous l'habitance. Qu'importe aussi le réchauffement climatique ? Il y a soixante-six millions d'années, les dinosaures dépérissaient. Un astéroïde, certainement. En 150 ans, nombre d'espèces animales et végétales ont disparu. Un autre astéroïde ? Non, juste nous et notre belle intelligence. Notre arrogance envers tous les êtres vivants et notre hégémonie. Combien d'espèces encore disparaîtront si nous n'arrêtons pas le pillage de notre planète ? Notre boulimie a s'accaparé tout l'espace sans rien laisser de leur terre. Aux peuples indigènes, aux animaux, aux plantes qui se meurent. Notre asservissement, notre survie se négocient en haut. Des élites politiques nous trahissent. Des grandes firmes nous vendent des produits toxiques. Des médias nous désinforment. Le travail se fait rare et pour beaucoup, il rime avec servitude et non avec plaisir. Reprenons le pouvoir sur nos vies. Réinventons une autre façon d'être au monde, dans notre quête du bonheur. Retrouvons le sens du sacré de l'existence, de la vie sous toutes ses formes. Apprenons ensemble à ouvrir notre cœur à plus d'humilité, de conscience, de générosité. Que dirions-nous de ralentir notre course pour humer le parfum du jasmin ? Sourire à un inconnu, tendre la main aux migrants, nourrir un chat abandonné ? Que dirions-nous d'admirer le vol de la libelline et tout faire pour la protéger ? Que dirions-nous de soutenir toutes celles et ceux qui déjà œuvrent pour une vie respectueuse et vivante ? Que dirions-nous d'imaginer sur cette terre une nouvelle façon de cohabiter ? Que dirions-nous de goûter la bienveillance et la solidarité au sein de notre humanité ? Il est temps de nous aimer, il est plus que temps de nous réveiller, de nous réconcilier, pour une vie plus douce, en harmonie avec nous-mêmes et tous les êtres vivants. Si sans doute la seule solution, si nous allons perdurer sur cette planète. Sous-titrage ST' 501